Elle était calme ce matin, la route qui mène au centre d'enfouissement de Vigianello. Aucun camion depuis deux jours. Le CIVADEC, le syndicat de valorisation des déchets, a décidé de le fermer suite au blocage des opposants au projet d'ouverture d'un autre centre d'enfouissement. Alors depuis la fermeture du site, samedi, les engins sont à l'arrêt. Le centre de Vigianello est donc fermé, cadenassé depuis deux jours. Aucun camion n'a accès à ce site. Mais alors, la collecte des déchets a-t-elle lieu normalement dans les villes et villages alentours ? Et si oui, que deviennent les déchets collectés ? Nous allons d'abord aller voir à Propriano, à quelques kilomètres d'ici. Sur le port, les camions de ramassage sont à l'arrêt. Jusqu'à présent, à Propriano, la collecte a pu se faire presque normalement. Les bennes sont donc bien remplies, mais elles sont aussi dans l'impossibilité d'être vidées. Jouant par téléphone, un représentant du CIVADEC nous a confié avoir d'ailleurs demandé aux intercommunalités de l'île d'alléger les collectes et d'utiliser les quais de transfert dans les déchetteries comme ici à Mokakroch et près de Petretto-Bikizane. Le problème, c'est que les quais de transfert comme celui-ci à Mokakroch ne sont pas conçus pour accueillir une telle masse de déchets et surtout pas sur la durée. La solution préconisée par le CIVADEC ne peut donc être que provisoire. En clair, l'allègement des collectes de déchets ménagers ne va pas tarder à se voir. En bas des immeubles, une promenade de quelques minutes dans les rues d'Ajaccio en fin d'après-midi suffit pour s'en convaincre.